On y retourne, partie 4. Graouuuu les gens, vous allez bien, c'est les gauchis et les gauchis. On se retrouve aujourd'hui pour la partie 4 de la Mangatech. Alors il y a eu du changement. Une bibliothèque que j'avais déjà présentée dans la partie 3, qui était la dernière bibliothèque blanche, où il y avait deux étagères et des animés en dessous, a complètement changé. C'est-à-dire que dedans, il n'y a maintenant quasiment que des mangas, juste en bas qui est des DVD d'animé. Du coup, il y a trois étagères que je ne vous ai pas présentées. Du coup, on va d'abord retourner à cette bibliothèque pour vous présenter les étagères que je n'ai pas encore présentées. Et après, on partira sur une autre petite bibliothèque là-bas. Je ne pense pas que je vais montrer toutes les bibliothèques là-bas. Ça va peut-être faire un petit peu long. Je crois que je me concentrerai sur les étagères-là et une partie de la bibliothèque là-bas, qui est consacrée aux boys' loves. Voilà, il n'y a que des boys' loves. Du coup, voilà, je précise. Et bien, c'est parti. On va commencer du coup avec la bibliothèque qui a changé. Je vais vous montrer ça de toute façon. Du coup, voilà la fameuse bibliothèque qui a changé. Donc, les deux étagères-là, vous les connaissez. Elles ont juste monté de place. En gros, elles sont maintenant au-dessus. Donc, tout en haut de la bibliothèque. Il n'y a que des mangas jusque l'avant-dernière. Voilà, la dernière, ça reste des DVD d'animé et un peu de films live japonais en grande partie. Bon, on dit des lives japonais qui sont tirés de mangas. Voilà. Du coup, voilà. Donc, on va démarrer avec cette étagère juste ici. Alors, j'ai rajouté un peu de lumière. Bon, par contre, les mangas de devant, vous avez déjà vu. C'est Pete Athènes et Vlad Draculéa et The Casebook of Arnie. Il me semble que je l'ai déjà montré dans la partie 3. Si ce n'est pas le cas, vous les voyez. Je ne sais plus. Parce qu'il y a des trucs qui ont bougé. Sinon, on dévoit des figurines. Il y a deux acryliques de Evangelion. Evangelion, Evangelion, vite comme vous voulez. Dont lui, là, que je déteste de ouf. Que j'ai gagné dans une loterie. Voilà. Tout comme elle. Voilà. Que j'ai gagné dans une loterie. C'était le lot B. Voilà. Et c'était le deuxième plus gros lot. J'en étais très contents quand je l'ai eue. Parce qu'elle est magnifique. Voilà. Ensuite, il y a. Alors, le stand-up clinique de Zero Two. De la collector du tome 6, je crois. De Darling in the Franxx. Avec dans le secret de Madoka que j'ai déjà parlé. Je l'ai mis en décoration. Une magnifique figurine de Shinobu. Que vous avez déjà vu, il me semble. Que j'ai gagné dans une loterie. Demon Slayer. Je ne sais plus si vous l'avez déjà vu. J'ai un doute. Mais du coup, je vous la remonte. Voilà. Elle est sublime. Oui, décidément, entre elle et elle. Niveau loterie, j'ai de la chance. Deux dans le même mois. Une pop de Inosuke que vous avez déjà vu, il me semble. Une pop de Tsuyu. Et une pop de Fumikage. Et lui, j'ai oublié son nom. Honte à moi. Voilà. Je le mettrai juste en dessous. Et pour les mangas de derrière. Alors, on commence avec The Arms Paddler. 7 tomes en cours. Le manga est encore en cours. Mais l'auteur ne donne plus de nouvelles. Et du coup, je ne sais pas où ça en est. Du coup, je ne sais pas si ça reprendra un jour. Mais bon, ils sont là. Les deux tomes de Ghost Girl. Un manga qui est absolument génial. Mais qui impose... Voilà. Je ne sais pas où ça en est au Japon. Les Wands de Vanitas jusqu'au tome 9. Alors, le tome 10 n'est pas là. Parce qu'en fait, il est dans ma palle... Pas dans ma palle. Dans mes lectures du mois. Que je n'ai pas encore rangé. Du coup, j'ai le tome 10. Mais il n'est pas encore là. Un manga absolument génial. Les trois tomes de Le 9 août. Tu me dévoreras. Que j'aime vraiment beaucoup. Le ride de progression est un peu lent pour ce manga. Mais c'est un manga que j'aime vraiment beaucoup. Le manga français Bravest Journey. Que j'aime vraiment énormément. C'est un gros cooteur. J'aime énormément ce manga. Les 12 tomes de Konosuba. Un manga... C'est une pépite. Voilà. Pour moi, c'est un des meilleurs isekai sur le marché. C'est clairement un manga absolument génial. Les tomes 1 à 5 de Darling in the Franx. J'ai le tome 6. Mais du coup, il n'est pas là. Il n'est pas de manga. J'ai des mangas à ranger. Je vous montrerai après. Mais du coup, il n'est pas encore là. J'aime énormément ce manga. Pour moi, j'ai adoré l'animé. Le manga est aussi bien. So am I spider? So what? Alors là, il y a les 5 premiers tomes. Et ça continue juste au-dessus. Jusqu'au tome 11. C'est un isekai que j'aime vraiment beaucoup également. Les 5 tomes du coup de Demon Lord and One Room Hero. Que je n'ai pas encore lu. Mais que l'assistant a vraiment beaucoup aimé. Mitsuboshi Colors. Alors, il n'y a que le tome 1 là. Parce que le tome 2 est dans la page de l'assistant. Un manga débile qui n'a aucun sens. Ce que j'aime beaucoup. Kumakumaber, pour finir, les 6 tomes sortis actuellement. J'ai eu jusqu'au tome 4. Donc, je suis en train de les lire. Et c'est vraiment une pépite. Il faut que j'aura de coucou. Ceci est un bord d'étagère. Ce n'est pas intéressant. C'est un manga que j'aime beaucoup. Une pépite. Clairement, je dis beaucoup ce mot sur cet étagère. Il y a beaucoup de mangas géniaux. C'est cet étagère. Pour moi, c'est l'étagère des mangas géniaux. Ce n'est que des pépites. Je dis beaucoup voilà. Du coup, je vais m'arrêter là pour cette étagère. On passe à la suivante. Pour la deuxième étagère, à vous montrer les figurines, vous les avez déjà vus. Ce sont les figurines qui ont bougé. C'est les Miku, les petites princesses Disney en cul-pousquet. Devant, il y a donc... C'est divisé en deux tas. Les 6 premiers tomes, juste ici. Et les 6 derniers, juste ici. De carte capteur Sakura. Première édition. Voilà, donc c'est ceux qui se lisent en sens occidental. Donc de gauche à droite. Je sais qu'il y a une réédition, mais je garde l'ancienne, la toute première, parce qu'elle a un côté un peu sentimental. Genre, c'est... Je sais pas, j'aime bien cette édition. Voilà, je veux garder cette édition. Elle me va très bien. Ensuite, derrière, je ne vais pas bouger les figurines parce qu'il n'y a pas beaucoup à montrer. Il y a la Paketa, le Mini-Squad, ce qu'on est juste là-bas. Donc je ne sais pas quand sortira la suite. Aucune idée. Pour l'instant, il n'y a rien. Donc je ne sais pas du tout. Ensuite, les 27 tomes sortis de Fire Force. Une petite pépite. Encore une fois, Fire Force, c'est un manga. Sur la côté aussi, on va faire un tir coupé. Blue Exorcist, du coup, les 27 tomes également. Donc qui vont jusqu'ici. Voilà. Fire Force, Blue Exorcist, de merveille. Voilà, deux chefs-d'œuvre de Shonen absolument incroyables. À lire absolument. Voilà, les deux là, c'est des petites merveilles. Il faut absolument les lire. De toute urgence. Juste au-dessus de Blue Exorcist, il y a les quatre tomes sortis de Dragon Quest The Adventure of Dye. Donc la réédition de Dragon Quest L'Aventure de Dye. Ou Fly. Il y a eu trois éditions différentes. Si je ne dis pas de bêtises, je crois qu'il n'y en a eu que trois. Donc la première édition qui s'appelait Fly. Ensuite, la deuxième, Dragon Quest L'Aventure de Dye. Et Dragon Quest The Adventure of Dye, qui est celle-ci. Donc c'est la dernière qui est encore en cours de publication. Du coup, voilà. Donc c'est un manga que j'aime vraiment beaucoup. Ensuite, juste derrière. Alors je vais quand même bouger Miku. Excusez-moi madame. Voilà. Merci. Oula, je suis targé. Je veux. Du coup, La Maison des Maïko. Les deux tomes de la série en cours. Le Bleu du Ciel dans ses yeux. Deux tomes en cours également. Alors j'aime vraiment beaucoup ces deux séries. La Maison des Maïko est vraiment très intéressante. Culturellement parlant. Si vous êtes intéressé par la culture japonaise, c'est vraiment très très intéressant. Et là, c'est la fin du voyage. Ouki Kematani, Merveille, Pépis, ce que vous voulez. Comme d'habitude. The Chaining Dead. Donc il y a deux tomes. C'est fini en trois. Mais le troisième est dans la pâle de l'assistance. C'est pour ça qu'il n'est pas ici. Une série sans pouce de tête. Voilà. Une petite série très sympathique. Et pour finir cette étagère, les cinq tomes de Miss Kobayashi. Dragon Made. Voilà. Un manga que j'aime énormément. Voilà. C'est un manga très très drôle. Voilà. Vraiment très 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 drôle. Et c'est fini pour cette étagère. On passe à la dernière de cette bibliothèque. Alors, dernière étagère. Les figurines, vous avez déjà vues. Même s'il y a des pauvres qui ont un peu bougé. Genre Captain Carter qui n'était pas là. Le Spider-Man sac en papier là. Qui n'était pas là non plus. Sinon, les figurines, vous avez déjà vues. Et les Misérables, vous avez déjà vues également. En revanche, il y a dans un coin de ciel nocturne que vous n'aviez pas encore vu. Qui est un One Shot Boys Love. Que j'aime vraiment beaucoup. Je l'ai mis là. Parce que... Parce que... Il n'y a pas que One Shot Boys Love. Parce que... Parce que... Voilà. Ensuite, From the Red Fog. Juste ici. Tome 1 à 3. Le tome 4 est dans la palle de l'assistance. Si tu n'as pas de bêtises. Outsubola, tome 1 sur 2. Qui est également dans la palle d'assistance pour le tome 2. Une déception, ce manga. Le tome 2 est... Je garde. Parce qu'en fait, j'avais adoré le tome 1. Et c'est dommage. Le tome 2 gâche tout. Enfin... La fin est... Je ne sais pas. Elle est mal faite. Je sais. Voilà. En gros, voilà. Le tome 2 m'a déçu. Je vais enlever tout ça pour vous montrer ce qu'il y a derrière. Alors ensuite, pour cette étagère, il y a les 21 tomes de Nana. Juste là. Je n'ai pas tout lu. Parce que... Parce que c'est chiant. Je suis méchant avec Nana. C'est long. L'histoire, allez. Ça dépend. Il y a des hauts et des hauts. Les personnages, ça va. Mais l'histoire, je suis plus mitigé sur certains passages. Certains passent mieux. Je suis mitigé pour Nana. Je ne dis pas que c'est mauvais. Mais je ne dirais pas que c'est bon non plus. C'est... Voilà. C'est mitigé. Ensuite, il y a le one-shot Mio, qui est sympathique, mais sans plus. Mais ça, c'est de se lire et ça m'a fait beaucoup rire quand même. Donc, c'est sympa. Ceux qui ont des ailes, le seul autre manga de l'autrice de Fruit Basket, du coup, Natsuki Takaya, que j'ai. Parce que ces autres mangas ne m'intéressent absolument pas. Ceux qui ont des ailes, ça va. Ça ne veut pas Fruit Basket, mais ça va. Mais les autres mangas d'ailes, ça ne m'intéresse pas du tout. Le one-shot classe, qui est plutôt sympa. Voilà, qui est plutôt sympa. J'aime bien. Les 5 tomes de Bless You, une série absolument géniale. Dandala, qui est un one-shot dont la femme a déçu. Mais le reste est bien. Il y a juste les dernières pages, littéralement, qui sont décevantes. C'est dommage. Vitamina one-shot, plutôt sympathique. Kachinko Clap, c'est ça ? Oui. Un manga sur le cinéma dont j'aurais aimé un peu plus, en vrai. Parce que 2 tomes, c'était un peu court, je trouve, pour ce que ça proposait. Les 3 tomes de Fairy Cube, mon manga préféré de Kaori Yuki. Kielly, une pépite très méconnue et pourtant absolument géniale. Les 6 premiers tomes de Satan 66, et vous voyez, tout en haut, ça fait tout le reste. Jusqu'au tome 19, le dernier. Une série qui est culte. Mais je m'attendais à mieux. Ce n'était pas si bien que ça. Ce n'est pas une catastrophe non plus. Mais ça devient vite complexe pour rien. Mais c'est vraiment l'impression que ça m'a laissé. C'était complexe pour rien. En vrai, je ne sais pas. Ce n'était pas aussi bien que je pensais. C'est dommage. Ce n'est pas un mauvais manga. Mais clairement, c'est un bon manga, mais en plus. Et ensuite, le soi-disant one-shot, soi-disant tome 1, on ne sait plus, de Burn the Witch, de Titekubo. La suite, elle est quand ? On ne sait pas. J'ai beaucoup aimé ce premier tome. T'as vu, c'est un tome 1, il y a marqué 1 dessus. Mais je crois qu'à la base, ça devait être un one-shot. Je ne sais plus. Enfin, bref. Burn the Witch, la suite, c'est quand, s'il vous plaît ? Et bien voilà, c'est fini pour cette étagère. On va passer à la suite sur une autre bibliothèque. Et on va commencer par l'étagère du bas, du coup. Donc, j'ai enlevé ce de devant pour montrer ce derrière d'abord. Il y a, alors, c'est que des boys love. Donc, c'est Master and Foolish Dog, Doctor Virgin, Prince of Biazed Love, parce que c'est l'essentiel, I may love you. She Say Gokumon, Blooming Moon, tome 1 et 2. The Process of the Love Story by Laziness, by Ziz Bones. C'est super dur à dire comme titre. Qui est un one-shot aussi. Enfin, c'est que je manque de one-shot. Chronique d'un écrivain de son éditor. The Black Cat Fall in Love. Isn't A Can Needed. Love, Gogo, qui est à l'envers. Wonderful Life Forever, qui est à l'envers. Juste après, du coup, Try My Speciality. Que veux-tu manger demain ? Comment je me suis fait adopter ? Regarde Volée, A Boring Man, Mimula et Katageli, et Days of Mimula and Katageli. Won't you believe your destiny ? The Switch of First Love. Comment je suis venu, Majordome ? You Will Not Seriously. Le jeu continue. Yon Chaka. Alors là, celui-là, la vache. De Awanake Le Bayou Katano. C'est bon, j'ai bien dit ? J'ai bien dit. Du coup, je vais remettre ceux qui étaient devant. On continue avec les mangas de devant. Du coup, avec Stop Bullying Me en deux tomes. The Half of Happiness qui vend très, très bien. La couverture n'est pas très vendeuse. Mais en vrai, si vous tombez dessus... Bon, s'il faut être fan de Boss Love, évidemment. Mais si vous tombez dessus en boutique, vous ne laissez pas avoir par la couverture qui ne donne pas vraiment envie. Alors qu'il est vraiment très, très bien. Let's Eat Breakfast. Parallel Line, ce qui est vraiment très cool. The Bad Boys Notebook of Forgotten Figs. Mon premier coup de cœur, Boss Love. Lui, voilà. C'est lui. C'est le Boss Love qui m'a donné envie d'en faire, littéralement. You're Not. Greatest Command Divisor. Saïsuri Rule. The Pumpkin Prince. Shubi, qui est un recueil d'histoires qui est incroyablement cute. Voilà, j'ai adoré. The Song of Flower. L'Araignée Vorace en haut des marches de Paris-Colondon. J'adore cette autrice. Flower and Bunny, qui est un one-shot vraiment tout mignon. J'ai adoré celui-ci, Yvan. Incroyable. La Bande des Obstinés. Near and Far, qu'on dirait un spin-off de Olic. Alors que pas du tout. C'est à cause du dizaine des personnages. Attends, je vous le montrerai vite fait quand même. Je veux dire, on dirait clairement Watanuki et Kulogane. On est d'accord ? Voilà, j'en mettrai après. Mais voilà, c'était juste pour vous montrer. Ensuite, ne me pas pleurer. Love is not a duty. Scène et Itch's Stories. I want to say love. Crie-moi que tu m'aimes. Red Hood. Depth of Field 1 et 2, que j'aime vraiment beaucoup. Un oisillon sur le rivage, qui est vraiment trop mignon. Et de l'autre côté, du miroir. J'enlève ce 2 dessus. Et je vous montre. Ensuite, étagère suivante. On a donc I Can't Understand You. Metropolitan Magic Academy. Sentiment non identifié que j'aime vraiment beaucoup. Wonderful Life. The Unheaven. Ouh là, je viens de tuer. Mes mangas ne sont pas du tout dans l'ordre. Parce qu'à côté, il y a Wonderful Life tome 1. Et là, il y a Wonderful Life tome 2. Bah du coup, il y a Wonderful Life 2 là. Wonderful Life 1 là. Voilà. Mais du coup, après, il y a The Unheavened Couple. Iberico Pork 1, 2, 3. My Superior is Saucy. Star Alike Worlds. Under the Umbrella with You, qui est vraiment trop mignon. If It's Not You, The Frame is Died with Your Color. My Honey, Pâtissier and Vampire, que j'avais dû redemander à Boys Love à l'époque. Parce qu'en fait, j'ai eu un tome où les pages étaient à l'envers. Très sympathique. The Cooking Man, Secret Flavor. Goodbye Ma Princess Lolita. 6LDK. Du coup, Wonderful Life. Quand I Hate You. L'amour dans un coin de campagne. Glossy Love Typhoon. Love Full Bloom. À 25h à Akasaka, qui était à one shot. Mais j'ai vu dans le planning Boys Love qu'on allait recevoir à tome 2 et à tome 3. Voilà, donc ça passe de one shot à série on 3 tome. Et je crois que c'est encore en cours d'ailleurs. Ce que Dieu veut, je brûle pour toi et Light of My Life. On remet les mangas de devant. J'ai oublié de montrer ça. Ce petit livret là, qui est juste là, qui est coincé. C'est un... Alors c'est un petit livret bonus de Le Garçon de la Terre et des Lyons. Qui n'est même pas là. Voilà, je ne sais pas pourquoi je l'ai mis là. Mais il est là. Voilà, quand je vous disais que je mettais où je peux. Alors les mangas devant du coup. Il y a Rêves de Coucou, tome 1 et 2. Mon quotidien qui est à Mononoke que j'aime vraiment énormément. Les Canis. Alors qui sont en cours techniquement en fait. En gros, il y a 3 saisons. Il y a Canis Dear Mr. Rain. Canis Dear Hatter, tome 1 et 2. Et Canis The Speaker qui est encore en cours. Je ne dis pas de bêtises. Ensuite, nouveau départ. Le Garçon de la Terre des Lyons qui est là en fait. Le petit livret derrière mais lui, il est là. Ultimate Weapon Honey. Rends-moi beau. Taylor and Sion. Comme neige au soleil. Crackstar à la recherche de notre comète. Pas cet amour là. Mignon et incompréhensible. On entend son cri sans que l'on voit ses larmes. Corbeau sous la pluie. Un titre que j'aime vraiment beaucoup. C'est très... J'aime beaucoup, je ne sais pas. Le titre me plaît beaucoup. Et le manga est aussi très bien. Golden Sparkle. My Pretty Policeman. Tome 1, 2, 3. Alors le 1 n'a pas de 1 sur la jaquette. Parce que ça devait être un one shot à la base. Comme 25 heures à 5 à ça. Du coup, voilà. Le 1 n'a pas de 1. Parce qu'à la base, ça ne devait pas être un tome 1. Tout simplement. La Gloire du Matin, Fleury à la Nuit qui est vraiment très mignon. Dans la Fleur de l'âge. Heartbreak Junkie. Et le droit de rêver. Etagère au-dessus. C'est parti. Alors, on commence avec La Fleur et le Vampire. Le Chien Innocent et le Chat Hypocrite. Souté Guy Love, Cere Ponditi. L'Amour à mille facettes. Le Carnivore et le Végétarien. Papa Assassin, tome 1 et 2. Wolf Pack que j'adore vraiment beaucoup. Les Fantasies du Roi. I Hate. Principal. New Boy qui est incroyablement débile. Voilà. Il est très très drôle ce manga. Darling Give Me a Break. Heartless qui est un yoy très... Comment dire ? Original. Voilà. Horrifique. J'aime beaucoup. C'est vraiment très très bien. Ensuite, My Little Inferno, tome 1 et 2. Que j'aime vraiment beaucoup. L'Etoile de l'Amour. Akamatsu Seven, tome 1 à 3 terminé. Un manga que j'aime vraiment... Vraiment, vraiment bien. Voilà. C'est très drôle. J'aime beaucoup. Le Fantôme Sadique qui ne me laissait pas dormir, tome 1 et 2. My Rumspringa qui est vraiment incroyable. Dans une des parties... Dans la partie 2, je crois, je parlais de... My Dear Gen, je crois c'est ça. Qui est un spin-off du coup de My Rumspringa. Mitsumei. Le Libertin et le Piège de l'Amour. Nenen Saïsaï et Body Spressed et Un Spider. Voilà, c'est dur à dire. Je remets les mangas de devant. Alors, les mangas de devant pour cette troisième étagère. De l'Amour à l'écume jamais. La Bradorescence qui est incroyable. Vraiment, un one-shot vraiment à avoir pour moi, je trouve. Beaucoup d'Anonega et tome 1 à 3. Body Spuit Fétiche, le Fil Destin et... Comment défier le Destin ? Alors, autant le Fil Destin était bien, autant comment défier le Destin ? Je sais plus, c'est l'inverse. Je sais qu'il y a un des deux que j'ai moins aimé que l'autre. Vraiment. Mais genre vraiment beaucoup, genre d'une grosse différence. Mais je ne sais plus c'est quelle des deux. Akihabara Fall in Love que j'ai beaucoup aimé. La Forêt des Reuses que je garde juste pour une histoire sur tout le recueil. Parce que le reste est nul, il n'y en a qu'une qui est bien. Dancing Colors, un manga sur la danse que j'aime beaucoup. Mariage of the Wolf que j'aime vraiment beaucoup aussi. Je crois que j'avais vu qu'elle allait avoir une suite excellente. C'était plus un one-shot celui-là, je ne sais plus. Une Lémire dans la Pénombre qui est incroyable. Vraiment un de mes gros coups de cœur. Zenyao. Ouh là, Zenyao. Come to End, la reconversion de Sakurada. Don't be shy, ce tome 1 et 2 que j'aime vraiment beaucoup. Très attachant et très touchant et aussi très très drôle. Nos jours heureux. Le carnet de notes d'Endo-kun et la suite. Le carnet d'expérience d'Endo-kun en deux tomes. Une série en trois tomes du coup que j'aime vraiment énormément. Un de mes giga coups de cœur. Encore une nuit blanche, tome 1 à 3. Et le futur avec toi, tome 1 et 2. En fait, ce sont deux séries liées ensemble. Le futur avec toi est en fait une suite spin-off. En gros, c'est une suite sur un autre couple qu'on voit dans Encore une nuit blanche. C'est une série que j'aime énormément. Vraiment, pour moi, c'est un must-have si vous aimez les boites de l'oeuvre. Ensuite, Amour sous la pluie qui est un one-shot. Et on passe à l'étagère au-dessus. Alors, étagère du dessus. Du coup, rendez-vous à Udagawa Sho. Ensuite, Mon voisin le fou d'Hanshi qui est très très drôle. J'adore ce manga en trois tomes. Goodbye Lilac, High School La La Love que je ne pensais pas aimer tant que ça. Et finalement, j'ai énormément aimé. The Beast is Next to Me, Souci d'Amour, The Love of Calendula. Love is All, Glass is Love and Bluebird. One Room Angel qui est un one-shot que j'adore. Avec un thème pas facile à traiter en vrai. Mais j'aime vraiment beaucoup comment il le fait. J'ai l'Atara Supernova et J'ai l'Atara Supernova Royal Vanilla qui est juste en dessous. En fait, c'est le 1 et le 2 quoi en gros. Ce côté de toi que je ne connais pas. Les âmes perdues que j'aime vraiment beaucoup. Même si je m'attendais à un truc extraordinaire. Mais en vrai, c'est sympathique. Mais je m'attends peut-être un petit peu mieux. Ristar, tome 1 et 2. Calendula of Limbo, tome 1 et 2. Otara Oumura Demain. Les saisons de la Tchan et moi que j'aime vraiment beaucoup. Number Call que j'ai adoré. Ce sont tout ce que fait Nagisa Furia. Et une pépite, clairement. Gift, tome 1 à 3. Allégeant sous les cerisiers. Smells Like Green Spirit, Side A. Donc en gros, c'est le tome 1 et le tome 2. Et devant, je vous montre ça de suite. Ensuite, comme je vous le disais, le tome 2 de Smells Like Green Spirit. Les deux lions, Nagisa Furia, donc forcément chef d'oeuvre. Alors ensuite, il y a Dokusei, Sotsugyo Sei en deux tomes. Obi, tome 1 et 2. Sora et Hala. Et Blanc 1 et 2. Tout ça font partie d'une même série. Voilà. Donc de Dokusei à Blanc, ici, c'est la même série. Donc en gros, c'est série, spin-off, tout ensemble, voilà. Pour finir sur Blanc. Et qui n'est pas finalement la fin, parce qu'une suite est en cours de pré-publication au Japon. Et je l'attends avec impatience, parce que c'est une série que j'aime énormément. Ensuite, Inside Full Bloom. Tadima au Kylie en 4 tomes. Donc les deux premiers ici et les deux derniers juste là. The Siso Game of Distorted Love. Voilà, qui ront très bien, j'aime beaucoup. Toilet Hot Focus, Toilet Hot Focus Overlap et After Image Slow Motion, qui sont trois tops d'une même série. En gros, ce sont Toilet Hot Focus et sa suite et un spin-off. L'amour tombé du ciel, Patouche au petit chat, Tamayoula, Coup de foudre pour Copidon, tome 2, le tome 1, il est un peu plus haut, je ne sais pas pourquoi. Décidément, Ma raison de vivre, plus que des amis. Et du coup, Because I Dislike Matt. Il y a encore des mangas juste dessus que je vais vous montrer. Alors du coup, c'était ce haut d'étagère et décoré. Du coup, il y a un Écronomicon juste là. Ça fait peur, hein ? Il y a un logiciel pour voir le japonais. Tets Tsum Tsum Disney, voilà. Une figurine de Aqua de Konosuba, des Pins Disney Sushi, un petit pulpi et une peluche de sakura et plein d'autres trucs. C'est bien fourni ici, on ne va pas se le cacher. Et du coup, juste derrière, il y a des mangas que je vais vous montrer tout de suite par ton Aqua. Ici, il y a d'abord l'intégrale de Showbiz en 8 tomes. C'est la première version. Je n'ai pas la réédition parce que la première version, elle est très bien. Drag & Drop en 2 tomes. Le voleur au sans-visage. Après, il y a Clamp School Detective, Morio Kiden. Du coup, je disais Morio Kiden, Secret Chaser, Hyper Run. Voilà, en gros, c'est que des clamps. Là, dans ces boîtes, parce que ça, Tamayo Akiyama, c'est une ancienne du collectif Clamp. Et du coup, voilà, c'est que des clamps dans ces boîtes-là. Et ça fait le haut de l'étagère. Voilà, en petite déco en plus. Parce qu'au moins, ils sont mis en avant. Et parce que c'est des mangas que j'aime beaucoup. Au moins pour les deux-là. Parce que Drag & Drop, je les ai lus. Les autres, je ne les ai pas lus. Mais je suis sûr que ça va être génial. Parce que de ce que j'ai feuilleté et de ce que j'en ai vu, ça a l'air vraiment cool. Du coup, voilà, c'est fini pour cette étagère. Je crois que je vais m'arrêter là parce que ça va faire trop long sinon. Du coup, voilà. Et voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire comme d'habitude s'il y a des mangas qu'on a en commun. S'il y en a qui sont dans votre wishlist. S'il y a des figurines qui vous plaisent également. Enfin, dites-moi, faites-moi un retour global. Et partagez, likez la vidéo. Ça fait toujours plaisir. Suivez-moi également sur Instagram et TikTok. Les liens sont dans la barre d'infos juste en dessous. Ou les noms dans la bannière de la chaîne. Lisez des mangas, regarde des animés, jouez à des jeux vidéo. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez soin de vous. Portez-vous bien. Je vous fais des graou graou les gens. À la prochaine. Bye bye. Tchou. Et tchou tchou. Je vais dire manger des pommes. Manger des pommes.